Il faut noter qu'il y a deux cas ici. Pour celles-là qui ne sont pas très larges, mettez-en une boule à l'intérieur, mais ne laissez pas très longtemps parce que cela se resserre rapidement et ça contracte. Par contre, pour celles qui sont ouvertes, dû peut-être à de nombreux accouchements, peut-être dû à des déchirures, la préparation est différente. Pour celles qui ont déjà eu des enfants et dont c'est trop relâché en bas, la préparation est différente. Prenez une casserole avec un peu de doigt à l'intérieur. Mettez au feu. Prenez trois à quatre boules de pierre dans l'un. Mettez-y à l'intérieur. Laissez porter à ébullition jusqu'à ce que vous voyez la vapeur monter. Alors, placez-vous dessus. Asseyez-vous dessus avec les jambes écartées. Quand je dis asseyez-vous dessus, vous comprenez, ce n'est pas vraiment s'asseoir. Vous devez vous placer au-dessus de la marmite pendant que la vapeur monte. Vous écartez les jambes, vous laissez les jambes, vous laissez la vapeur pénétrer, vous laissez la vapeur entrer. Vous allez ressentir des contractions, vous allez ressentir votre organe qui se contracte en fait. Répétez ce processus pendant trois jours, mes amours. Je vous rassure que vous allez être comme une jeune fille qui n'a jamais rien fait. Et pendant le processus, ne laissez pas la vapeur entrer pendant plus de 15 minutes. Vous allez remarquer que vous serez contracté. Mes amours, je mentionne quelque chose de très, très important ici. Vous savez qu'un médicament doit être toujours pris selon les consignes prescrites. Parce que s'il n'est pas pris selon les consignes prescrites, il peut être plutôt un danger. Donc, mes amours, respectez cela de grâce. Respectez la durée déterminée. Pour celles qui sont moins fermées, qui sont juste peu fermées, vous n'avez pas besoin de bouillir la casserole. Pour celles-là qui sont larges, qui sont vertus peut-être aux accouchements, alors répétez le processus pendant trois jours dont je vous ai parlé. Et je vous assure, vous allez voir un changement remarquable. Donc, mes amours, c'était tout pour cette petite astuce. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pour celles qui ne sont pas encore abonnés, alors abonnez-vous, puis cliquez sur la cloche de notification afin de toujours recevoir les publications que je fais tous les jours. Je vous souhaite également de passer la meilleure soirée que vous méritez. On se dit à très, très bientôt pour de nouvelles astuces. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, bisous.